Donc je ne sais pas. T'as coupé là ? Alors Laura a acheté une pelote de laine. Ceux qui font du tricot, elle se retrouve avec deux bouts. Et du coup on a passé 45 minutes avant à essayer de la démêler. Et maintenant elle est niquée la pelote. Bah non elle est pas niquée. Tu peux repartir sur une bonne base. Non parce que... T'as refait un nœud là ? Ah non, c'est juste ce qu'on avait enlevé. J'étais malné à deux jours. J'ai dégusté sa mère. Donc du coup, là t'as la pelote principale. Et ton fil, parce que tu l'as enlevé de ton truc du coup. Ouais, tu vois là c'est la pelote principale. Bah non, ça coince. Si ? Oui mais tout ça là, il faut le bout. Mais t'as plus de bout. Ah si mais t'as deux bouts. Le bout il est là. Mais c'est lequel le bon bout ? Ça c'est le bout que j'ai coupé qui était un truc. Mais t'as dit qu'il y avait deux bouts. Mais oui. Regarde là, là. Tu veux voir ? Ah oui il est là. Et ben tu prends un des deux bouts et tu regardes celui qui fonctionne. Oh la la. Oh la merde. Non c'est la grosse merde là. Ah ça refait un nœud. Franchement. Oui. Et tu fais un raccord. T'as prends sur internet. Mais je fais un raccord mais... Avec l'autre t'en ai une deuxième comme ça. Oui et si l'autre elle fait pareil. T'as payé ça combien ? 3 euros. Bah ça va c'est pas encore. Bah ça va c'est les deux dernières. Donc ils montent ça va pas. Et puis c'est 3 euros quand même. Attends. Bon t'sais. Ils ont dit que ça pouvait arriver qu'il y ait une merde. De toute façon que à la machine ça crée un problème. Eh oui regarde elle est complètement même. Bah oui mais parce que maintenant regarde on la sort des deux bouts. Ça peut pas aller. Il y a qu'un bout normalement que tu sors. Bah déjà là il y en a deux là. Bah oui. Oui mais... Un problème quelque part. Mais parce que là maintenant il y a les deux bouts. Les deux côtés qui sortent. Oui ça rattrape celui-là. Mais... En fait je crois que le nœud il est là. Il est à l'intérieur de la boule. Bah là c'est pas le tricot qui est compliqué. C'est juste la pelote. Non mais franchement elle raccorde sur une autre et puis on verra bien. On va pas te tracasser pendant 150 ans avec cette pelote. Tu fais un tiktok, tu demandes aux gens qui font du tricot mais tu vas pas te tracasser pendant 150 ans. Tu reprends la nouvelle pelote, l'autre comme ça. Celle-là tu la mets de côté. Dans ton esprit tu la mets de côté. Ok ? Non mais sérieusement... Sérieusement tu la mets de côté. Tu reprends l'autre, tu apprends comment faire un raccord à partir d'un existant. Ils ont expliqué comment faire. Tu fais le raccord, celle-là tu la mets de côté, tu prends la nouvelle. Ok ? Tiens donne-la moi. Regarde je vais la mettre hors de ta vue. Je prends ta pelote sale et je la mets hors de ta vue. Je croyais que c'était Saïtama qui pleurait mais en fait c'était un chat qui était près de notre voiture, un blanc et puis il est... C'est pas un blanc-gris ? Il est malade hein ? Parce que moi tout à l'heure, je l'ai croisé tout à l'heure, il était... Comme ça. Mais il a un cognetto hein je crois. Je crois que Saïtama... Ah non il est là regarde, c'est la brutige. Ouais il est là. Donc va apprendre comment faire un raccord et tu raccordes sur la nouvelle pelote, ok ? De toute façon il faudra bien que tu apprennes à faire ça. Ok ? C'est bon. Plus le pelote ça n'existe pas, il s'est répassé. Alors alors... On en était où ? Et le magnétiseur ça t'a fait du bien ? J'en sais rien. Si tu demandes la permission de ta maman. J'ai mal pendant un an à ne rien en graine des potes. M'a aidé un peu, c'est parti au bout d'un an. Oh la la. C'est musculé et en nerveux, oui, oui. La permission je l'ai comme je veux vu que je me la donne tout seul. L'oreille, le tricot, oui. C'est ce qu'elle a dit Dadou ? C'est normal de passer l'aspirateur à 21h ? Ça peut arriver. Bon du coup dans tout ça, ça va vous ? Je vais un papier signé de ta maman. Oui, sur un habitat. Là vous voyez, ça me tire un peu là. Enfin bref, quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. Donc non, je continue de faire de la moto et d'ailleurs demain, j'y vais probablement en moto. Oh, demain ça va être le bordel. Demain en fait, j'ai rendez-vous à 10h chez la magnétiseuse et Laura a rendez-vous à 10h chez la perceuse. pour la former et tout ça. Sauf que, amener des enfants dans un salon de tatou, amener des enfants chez une magnétiseuse... Donc, on a trouvé la solution, la mère de Laura, elle prend Chloé du coup à la radio et Théo va rester avec Gaston et Papier Antonio pour bricoler. Voilà, j'ai appelé Gaston tout à l'heure, je lui ai demandé, il m'a dit, oh, pas de problème. Il m'a dit, en plus je dois aller à Saint-Dix, je le prendrai avec moi, t'inquiète, pas de soucis, machin. Ça va. Ouf. Oui, ça va et toi, Adrien ? Bah oui, ça va et toi, qu'est-ce que tu racontes toi ? Je suis cassé la gueule dans la salle de bain depuis je guéris de petits bobos. Ah, comme ma mère qui s'est cassé la gueule au parc d'attractions avec les gosses. Oui, il adore bricoler, mais le problème c'est qu'il va trop vite. C'est ce qu'on ne cesse de lui répéter. Arrête d'aller trop vite, écoute ce qu'on dit, pose des questions et n'en fais pas qu'à ta tête. Parce que oui, il adore bricoler, mais il fait tout et n'importe quoi. Donc du coup, il se perd et il fait des conneries et tout. Donc on essaie de lui faire comprendre qu'il y arrivera bien mieux s'il écoute les conseils. Non, Laura, elle est en train de former... Laura, elle a déjà fait ce qu'il fallait pour être perceuse, mais elle est en train de former une tatoueuse qui veut devenir perceuse. Et le deal, c'est qu'elle formait cette nana et en échange elle lui fait un tatou. Donc Laura, demain, va l'après-midi se faire un tatou. Et l'après-midi, je dois aussi aider Gaston et son pote maçon à faire une chape en béton. Oui, vous avez bien entendu, je vais aider à faire une chape en béton. Mais aussi en parallèle, je dois amener Chloé à 14h et la rechercher à 16h un anniversaire. Tu as dit, ça va, t'as deux minutes, alors je réponds, mort de rire. Ou alors j'ai de la latence au bureau et j'ai un wagon de retard. Mon fils a la même signature que moi. Bizarre. Donc ouais, demain, c'est un peu la coupe. J'ai failli tomber en arrière. Ah ouais, putain. Oh non, il bloque plus mon fauteuil. Tu vas bricoler. Non, c'est juste qu'en fait, Gaston, il doit faire rapido sur une chape en béton dans les apparts parce qu'il y a les nouveaux locataires qui arrivent sur Ken. Et du coup, il m'a demandé si j'étais dispo pour lui filer un coup de main à lui au maçon à faire du ciment, tu sais, le sable, le ciment, machin et tout ça, je pense. Et à couler un réagréage et tout. Et j'ai dit, oui, je suis là, il n'y a pas de souci. Mais du coup, en parallèle, il faut en déployer à l'anniversaire, aller la rechercher, nanani, nanana. Donc c'est chaud. Bon, demain, une vidéo sans langue de bois qui se nomme Huissier, Châtel, Maison Blanche, sans langue de bois. Putain, le nombre de personnes qu'il m'a demandé. Bon, Théo, il faut se coordonner pour une nouvelle enquête, là. Là, il va falloir faire une enquête au mois d'octobre. Il faut qu'on regarde quand est-ce qu'on peut se voir pour faire une enquête, quand tu es dispo, bien évidemment. Et de se coordonner ça, le lieu et tout, je ne sais pas encore. On va voir où est-ce qu'on va aller. Il n'a pas compris que j'avais pronote et que je voyais quand même. Oui, bah oui. Comment trouvez-vous autant de lieux ? Le bouche à oreille, le guignage sur les réseaux. J'ai un couvent, si tu veux, Théo, à faire. J'ai un couvent, mais il faut que j'aille faire les repérages. Bah dis donc, vous ne parlez pas trop ce soir, qu'est-ce qu'il se passe, là, Eddy ? Eddy, pas d'abord, rien ? Psss. J'ai même pas eu le temps de fumer une cigarette avant de lancer de live. Ouais, ouais, moi aussi j'ai imité la signature de ma mère, t'inquiète. Oui, 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 oui. Il en fout beaucoup en bouffant, lui. La correction, je me suis pris, je m'en souviens. Oui, moi aussi. Et elle était justifiée. Je vais imiter la signature de ma mère, mais je n'ai jamais tenté, je crois. Je savais, ah ! Sinon, ah bah oui. C'est sûr. Ma mère qui m'écrit peut-être pas judicieux d'y aller en moto chez le magnétiseur. Tu risques de pas être trop bien en sortant. J'ai répondu quoi ? T'inquiète. Comme c'est étonnant quand t'es demandé ce sujet. Oui, bon après, j'ai parlé de ce que j'avais envie de parler et puis voilà, de toute façon. Non mais Théo, il m'envoie son planning. Oh putain, il est tout le temps pris. 5 octobre, il est pris. Le 12 octobre, il est pris. Le 19 octobre, il est pris. Oh bah là, ça va être compliqué au mois d'octobre. Ça va ? T'as réussi à raccorder ? Encore. Tu te stresses ? T'appuies ta douche sans moi ? Il y a ton chat, oui. Les trois premiers week-ends sont pris. Après, est-ce que c'est samedi, dimanche, lundi que c'est pris ? Vendredi, samedi, dimanche. Après moi, voilà, à voir. Tu m'agaces. Mais ça va aller, oh, c'est bon. Je vais te boire beaucoup après pour évacuer. Mais je bois toujours beaucoup. Je bois au moins 2 litres de flotte par jour. Ça va. Oui, c'est vrai que je suis autant pris. Ah du coup, pas le vendredi non ? J'essaierai de faire une enquête tout seul au pire. Je vais faire une enquête spéciale Halloween. Pourquoi une enquête spéciale Halloween ? Je fais des enquêtes tous les mois. Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire des box Halloween. On va faire des box spéciales pour Halloween, pour la box gourmande. Tant pis pour vous, vous habitez pas dans le coin. Bientôt la future moto. Non, 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 j'ai dit de toute façon. Je veux pas débourser un seul centime. De toute manière. Quoi ? Il faut le bordel. Non, pas tout seul, ça va pas. Si, ça va. Si Théo est pas dispo, tant pis. Ça craint pas de faire une enquête tout seul ? Je sais pas, ça dépend où tu vas. Si c'est pas loin, ça va. Vendredi 4, libre. Le deuxième week-end, c'est pris du vendredi au dimanche. C'est le vendredi 18, libre. La semaine d'après. Le 4, alors. Le vendredi 4, c'est quand ? C'est la semaine pro ? Ouais. Ouais. Putain, je regarde mon agent d'administre. Une facecam sur le nouveau gouvernement. Non, je m'en bats les couilles, j'ai même pas su. Le 4, 4, 4, ouais. C'est peut-être faisable, ouais. Le vendredi 4, ça me semble pas mal. Ecoute, je note. Je te redis ça, parce qu'il faut que je regarde pour le lieu. Mais ouais, ça serait pas mal. Si ça va pour toi, hein. Comme je t'ai dit, selon tes dispos, t'emmerdes pas, hein. Surtout que nouvelle saison de Ghost & Us, il y a du changement. Bah maintenant, du coup, le binôme, c'est Théo et moi. Et surtout, je reprends le GH5 pour filmer en enquête. Ça y est. Retour du GH5 pour les enquêtes. Plus de caméras et tout ça. Voilà. L'oral m'écrit, elle me dit une vidéo sans langue de bois sur à quel point tu aimes ta femme douce et merveilleuse telle un petit coeur au caramel et beurre salée. Ça va, t'as pas les chevilles qui enflent ? Ça va. Ça va, ok. De toute façon, moi, je suis pas dispo avant 16-17h le vendredi 4. J'ai un rendez-vous vendredi après. J'ai vraiment cru que tu l'avais prise. Ma mère aussi, je l'ai appelé. Elle m'a dit qu'est-ce que t'as fait ? J'ai dit pas rien. T'as changé ta moto. Je fais non. Investis non, comme je l'ai dit. De toute façon, si je change, je veux pas dépenser d'argent. Si vous voulez, Antoine et Miguel, je commande l'écran de la caméra et quand vous venez en novembre, on le change ensemble. Parce que vous savez à quel point je suis minutieux et fin bricoleur surtout quand c'est de la précision. C'est pas très compliqué. Il y a 4 vis à enlever, changer l'écran, remettre l'écran. Mais... Je me sens pas de le faire tout seul. On peut faire ça vendredi pro pour moi, c'est ok. Ouais, bah ouais. Il faudrait juste que je regarde un peu les repérages. J'ai trouvé un couvent à une quarantaine de minutes d'ici. Il faudrait que j'aille faire les repérages. Donc voir un peu comment c'est avant. Comment est la météo de la semaine pro ? Ouais, c'est de la merde. Même pas y aller en moto, putain. Non, j'ai essayé la moto, mais je l'ai pas pris. Une belle Z1000. Ouais, ça serait cool. Z1000 ou CB1000, peu importe. C'était une très belle moto. Non mais toi alors... Toi... Pas de soucis. Ok. Je vais commander l'écran. eBay. Ça coûte que dalle en plus l'écran. Mais c'est vrai que c'est très gênant pour travailler. XA10 screen. TFT. C'est un TFT je crois. Voilà. LCD, Canon XA10, LCD touch screen. Oui mais moi c'est pas l'écran complet qui est flingue. Moi je crois que c'est les cristaux liquides. Parce que là c'est le tactile. Et moi le tactile il fonctionne. C'est pas le tactile qui est foutu moi. Moi c'est la dalle. De quoi ? Elle a pas de cours 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 ? Sérieux ? Ouais mais tu la trouves jamais le bout. Voilà je l'ai. Neuf pour appareil photo, écran LCD Canon XA10. C'est le LCD complet. Le tactile il y a pas besoin. Comme j'ai dit je l'ai déjà. Dès les livraisons c'est pour quand ? Livre partout. Entre le 24 octobre et le 29 novembre. Oh la vache ! Là encore. 16 octobre et 23 octobre. 22 dollars. C'est bien écran LCD pour Canon Legria, HFS 200, HFS 21, 20, HF G20, XF 100 et XA10. Je veux juste être sûr que c'est le bon. XA10, Vixia aussi. Juste regarder un de leurs Canon Legria. Voir si c'est un peu le même écran. Ouais ça ressemble. Ah bah oui de toute façon c'est le même, c'est les mêmes touchés tout ça. Bon. Je commande. Se connecter. Pour finaliser l'achat. Oui. Continuer. Continuer avec Google. Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait pour associer un compte existant ? Ouais en fait. Compte associé. Ok si tu veux je m'en fous, je veux juste commander. Ajouter une carte bancaire. Oh putain. Ah oui j'ai dû changer de carte, elle est expirée l'autre. Euh là. Hop. Enregistrer cette carte pour les futurs achats. Terminé. Payeur d'euros. Voilà. 20 euros. Avec les frais de port. Confirmer payé. C'est bon. J'ai commandé l'écran de rechange. Non là c'est juste la dalle. En fait tu enlèves les vis. Après tu as une petite nappe. A déconnecter pour le LCD. Tu changes le LCD. Tu remets les vis et c'est bon. Vidéo dégustation de box. Surtout si vous en faites une. Bah sinon on va pas déguster nos propres box. Si on en fait c'est pour les vendre. Bah on va faire celle de test à la limite. En fait si tu veux. T'as l'écran. T'as le tactile. En gros t'as le tactile. C'est en gros avec une nappe. Et derrière le tactile. T'as l'écran en crystal liquide. LCD. Liquid crystal display. Donc c'est bon. Je l'ai commandé. Et puis voilà. Comme ça on pourra la changer. Et ça sera bien. C'est vrai que c'est un peu handicapant. Il y a un gros pfff au milieu de l'écran. Complètement flingué. Je vois pas si j'ai une batterie. Alors j'ai même pas de batterie dedans. Je peux même pas vous montrer. Je crois que j'ai foutu une batterie. À la limite je peux mettre les anciennes. Je sais pas si ça va aller. Si. Voilà l'écran. Voilà comment je filme les enquêtes les amis. Voilà. C'est un peu chiant. Parce que du coup. Voilà. Et tu vois c'est pas le tactile. Le tactile il est bon. Y'a pas de soucis. C'est derrière. C'est sur le LCD. Et en fait y'a une vis à enlever là. Une vis à enlever là. Une vis à enlever là. Pour la charnière. Le truc il s'ouvre. Tu changes le LCD. Et c'est bon. Voilà. Il a un peu cassé. Tu as fait quoi avec. Bah écoutez. Je l'ai mis dans le sac. Après je suis pas. Je prends pas hyper soin de mon matériel non plus. J'ai pas des pochettes pour chaque truc. Chacun de mes trucs et tout. Si. Pour le GH5 j'ai. Mais je fous dans le coffre comme ça. Et je pense que dans le coffre. L'écran a dû s'ouvrir. Y'a un truc qui a cogné dessus. Et ça a pété l'écran. Parce que. Je l'ai sorti en enquête. Avec Geoffrey. Je l'ai allumé. Je fais. Oh l'écran est cassé. C'est genre y'a un an. Ça fait longtemps. Mais c'est vrai que c'est un petit peu handicapant. Donc il faudra changer ça. T'as réussi alors ? Quoi ? Mais t'as trouvé ton bout ? Ah. Si t'as trouvé le bout c'est déjà ça. Comme d'habitude il est tellement minutieux. Ma mère a dit que j'étais pas minutieux. Oui le nœud. Ah bah 45 minutes pour rien. Bah après c'était trop bizarre hein. Y'a eu un truc hein. C'est trop chelou y'avait deux bouts. Pourquoi tu fais pas un gameplay avec Théo vu que vous êtes sur Borderlands ça pourrait être sympa. Pfff les gens ils s'en foutent des vidéos gaming je pense. Qui s'intéresserait là dans le live de voir une vidéo gaming où on joue avec Théo à Borderlands franchement. Elle aura. Non. Moi. Oui toi peut-être. Regardez demain à 10 heures ce dont vous allez avoir le droit. Voilà demain à 10 heures ce que vous aurez sur la chaîne YouTube. Tadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaala naaam. Non. Pas moi. Pas moi. Pas moi. La même proportion que pour la moto je pense. je sais pas combien de vues a fait ma vidéo balade moto après je sais que c'est des vidéos qui sont pas très vues alors balade moto allez allez là arrête 231 vue ça va c'est ouf et plus de vues sur le tik tok si on ne participe pas aux jeux ça n'a aucun intérêt faudrait en fait faire un défi c'est à dire que les les abonnés choisissent l'équipement que je dois avoir les compétences que je dois avoir les armes que je dois avoir et ils essaient de me faire galérer comme des cons j'ai pensé à laura avec les promotions chez intermarché ah bah là elle est contente ah t'es contente ah oui oh la la elle m'a envoyé une photo ce matin elle était interne elle dit oui j'ai des promos ah c'est cool vidéo sans langue de bois sur une plateforme type spotify comme tu le faisais pour les podcasts aller sur youtube je suis payé sur youtube quelle vidéo ouais je l'ai dit demain à 10 heures j'ai montré la miniature j'ai vu les beaux paysages des veaux j'ai fait partie des 200 et quelques ah bah c'est bien merci les produits lave-vaisselle à gogo oui ça c'est la semaine dernière on a eu du stock de lave-vaisselle sur youtube on peut permettre le gps en même temps par exemple ah bah ça après moi j'y suis pour rien qu'est ce que je te dise moi je vais là où je suis payé j'ai fait partie de l'apprentissage j'ai fait partie de l'apprentissage